Bonjour, on se retrouve pour une vidéo sur l'encodage de jour de la semaine. Alors ce modèle est à suivre de toute façon, quel que soit le mot qu'on a à écrire. Principe de base pour l'encodage, les lettres doivent être liées quand elles sont écrites en cursive et on écrit avec le son qu'on entend dans chaque mot. Même pour les jours de la semaine, plutôt que de recopier des mots qui sont écrits sur une feuille. Ça permet d'être autonome dans l'écriture. Alors pour ça, il vous faut une feuille, soit de feutre ou de stylo, de crayon, de couleurs, de couleurs différentes en tout cas. Alors, on y va pour lundi. D'abord, on s'y prend en écrivant en capitale. C'est ce qu'on fait dans la classe. Je pense que la plupart des enfants s'avent écrire en capitale, mais tous ne savent pas encore écrire en cursive. L'écriture n'est pas encore liée, en tout cas pour tout le monde. Pour lundi. Dans lundi, il y a combien de syllabes ? Lundi, il y a deux syllabes. On va matérialiser ces syllabes-là, soit par deux points, soit par deux arceaux. Lundi. Et ensuite, on va les écrire. Pour écrire l'un, il faut quelles lettres ? Qu'est-ce qu'on entend dans l'un ? On entend l'un et on entend un. Surtout, faire en sorte que l'enfant vous donne toutes les lettres qu'il y a dans la syllabe. Et pas des lettres partielles. Parce qu'il va se soucier des lettres qu'il a données en premier. Et puis, il va oublier les autres. Il va passer à une autre syllabe. Donc, le mot ne sera pas complet. Généralement, le mot n'est pas complet quand ils font comme ça. Donc, dans l'un, j'entends l'un. Donc, l'un, c'est un L et un. J'espère que tout le monde s'en rappelle. Si on ne s'en rappelle pas, on se réfère au tableau de bord, au coin, son complexe. On l'a noté, toutes les voyelles complexes. Je fais une petite pause pour vous montrer. Voici tous les sons complexes qu'on a vus partiellement dans la classe. que tout le monde n'a pas encore retenue. Mais à force de travailler dessus. Et quand on va travailler dessus de manière plus particulière, ils vont mieux retenir. Parce que ce n'est pas facile avec des grandes sections. Voilà. Et on retrouve notre 1 ici. Donc, pour faire 1, il faut le U et le L. Donc, le 1, il faut le U et le L. Ensuite, on va écrire 10. Dans D, on entend D, I. Donc, il faut un D et un I. On y va. D, I. On va maintenant l'écrire en cursive. Alors, pour la cursive, toujours de manière alliée. Peut-être prononcer les formes. Ce sont des mots qu'on utilise dans la classe. L, le L, c'est une grande boucle. Le U, c'est deux êtres récits. Le N, deux points. On a écrit l'un, la première syllabe, sans lever le stylo. On n'a pas besoin de lever le stylo. Maintenant, pour écrire 10, il faut un D. On a besoin de lever le stylo parce que le D, c'est une lettre ronde. Et pour les lettres rondes, on a besoin de lever le stylo. Alors, je commence mon D, je monte et je redescends sur la même ligne. Je fais mon I et à la fin, je mets mon point. Alors, deux principes ici. Les lettres rondes pour lesquelles on a besoin nécessairement de lever le stylo, c'est le A, le C, le D, le Q, le O. Et je crois que c'est tout. Et puis, les points, les points et les accents, on les fait toujours à la fin. Une fois qu'on a écrit le mot, on ne revient pas dessus parce que ça fait qu'on va lever le stylo trop souvent. On y va pour mardi. Dans mardi, il y a deux syllabes. M-A-R-D-I. D'abord, j'entends M-A-R, je vais écrire M-A-R-R, M-A-R-R, M-A-R-R. Ça fait M-A-R-R. Ensuite, il faut écrire D. Et le D, c'est le même D que lundi. Et comme normalement, je l'ai dans ma mémoire, il faut un D et un I. On y va pour la cursive, dans une autre couleur. Allez. Je lève le stylo parce que c'est un A, une lettre ronde. à le R sans boucle. Je lève le stylo parce que c'est un D, une lettre ronde, le D. Et le I à la fin, je mets mon point. Pareil pour les boucles, autre principe des lettres encursibles. Les lettres qu'on bouclait à l'époque, à notre époque, nous, des adultes, ne sont plus bouclées aujourd'hui. Donc le R se fait sans boucle, le S se fait sans boucle, le F se fait sans boucle, le Z également. Et le O aussi, surtout le O, pas de boucle. On fait une petite casquette. La maîtrise Cynthia vous a fait une vidéo dessus. On y va pour mercredi. Mercredi, non, mercredi, il y a combien de syllabes ? C'est l'enfant qui doit répondre à la question à chaque fois, bien sûr. Il y a mercredi, mercredi, trois syllabes. Vous pouvez lui demander de matérialiser lui-même aussi les syllabes par les poings ou les arceaux. Ils ont l'habitude de faire les arceaux aussi dans la classe, mais ce n'est pas toujours évident d'écrire dans des arceaux s'ils sont faits trop petits ou trop grands. Mercredi, 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 j'entends mercredi. Donc je fais le mercredi, mercredi, ça fait mercredi. Mercredi, deuxième syllabe, creux, la plus compliquée. Je vais entendre d'abord des fois, ils vont entendre le ils ne vont pas d'abord entendre le donc il faudra bien prononcer la syllabe en appuyant sur le et dis-le s'ils ne s'y trouvent pas, vous leur dites qu'on entend d'abord ça fait et puis le qui est dans notre mémoire, le on y va pour la cursive. Le mercredi, je crois que c'est le jour le plus compliqué à écrire, plus compliqué que vendredi. On y va, le M, trois ponts sans lever le stylo, le E sans lever le stylo, le R sans lever le stylo, et on est obligé de lever le stylo parce qu'il y a un C, un R, un E, on est obligé de lever le stylo parce qu'il y a un D, je fais mon D sans lever le stylo et je fais mon I à la fin, je viens mettre mon point, on passe à jeudi, jeudi, combien de syllabes il y a dans jeudi ? Jeudi, deux syllabes. J'écris je, je, pour écrire je, il faut j et e, donc il faut le j et le son e. Alors pour le son e, si on n'a pas retenu, on va se référer encore à notre coin son complexe qui se trouve sur notre tableau de bord. Il y en a le e de jeudi. Alors le e de jeudi, il va s'écrire avec le e et le u. Et oui, jeudi, d'ailleurs on s'en fait je, le mot je s'écrit comme ça. Dis, encore une fois, pas besoin de trop réfléchir parce que c'est la quatrième fois qu'on l'écrit. Allez, on passe à la cursive de jeudi. Je fais mon J, je ne mets pas mon point tout de suite. Je fais mon E, je fais mon U, ensuite je fais mon D et mon I et à la fin, je mets le point du I et le point du J. on passe à vendredi. Vous pouvez faire aussi samedi et dimanche qui ne sont pas si compliqués à écrire, surtout que le an de dimanche, on l'a vu quand on a fait maman. Et samedi, ces trois syllabes qui sont très simples à écrire. On y va pour vendredi. Dans vendredi, il y a trois syllabes. Et on va écrire ces trois syllabes là. On commence par la première. Vend, on entend vous, on entend en, le an de vendredi, il va falloir aller le chercher soit dans la mémoire ou dans le coin son complexe du tableau de bord. J'entends vous et en. Je fais vous et j'écris en, le an de vendredi, c'est le E et le N et pas le A N qui est le an de maman. Vend, DRO, j'entends DI, R, E. Celle-là aussi, c'est une syllabe complexe qui ne sera pas facile à écrire. DI, D, I. Ensuite, on passe à la cursive. Attention, le V sans la boue. On commence en descendant pour faire un être ici. Ensuite, je fais mon E, je fais mon E, je suis obligée de lever le stylo parce qu'il y a un D qui est une lettre ronde. Je monte, je descends, je fais mon R sur la boucle et puis mon E. Je lève le crayon parce qu'il y a un D qui est une lettre ronde. Je fais ma ronde toujours en allant vers la gauche. Attention à la ronde. Un D et le I. Je disais attention à la ronde parce que les enfants ont tendance, je ne sais pas naturellement ou quoi, à faire des ronds en allant vers la droite. Or, le rond se fait vers la gauche. Ça permet d'avoir une écriture beaucoup plus liée et plus rapide. Voilà pour la vidéo sur l'écriture des jours de la semaine qui peut s'appliquer à l'écriture de n'importe quel mot, notamment dans le rituel encodage qu'on a tous les jours. Voilà. Bonne journée. Bonne journée.